Est-ce que tu devrais acheter une maison ou un plex ? Est-ce que tu devrais choisir le confort de la maison ou la galère des locataires ? Est-ce que tu devrais choisir plutôt d'investir dans ton confort personnel ou choisir de pouvoir propulser tes finances ? La réalité, c'est que tu regardes sans doute cette vidéo parce que tu veux savoir dans quoi tu devrais te lancer pour ta première acquisition. Première acquisition qui va être primordiale pour pouvoir te rapprocher de la liberté financière, pour pouvoir te permettre de commencer à générer des revenus passifs. Alors, si c'est ton cas, dans ces vidéos, je vais répondre exactement à cette question. Je te dirais si tu dois plutôt commencer par une maison ou un plex. Peut-être les deux. Alors, reste bien jusqu'à la fin. C'est parti. Salut, je m'appelle Aurélien. Je suis un investisseur immobilier. Je vis au Canada. Et mon premier investissement ici a été un duplex. Mais ça a été une longue conversation entre moi et ma femme parce qu'au début, on voulait acheter une maison. Et ça me fait penser à une amie à moi qui s'appelle Akoum qui me racontait l'histoire d'un couple à qui elle a conseillé de commencer par un duplex pour une raison X ou Y. Au passage, elle, elle avait commencé par une maison et elle a quand même conseillé de commencer par un duplex. Et ils ont fini par aller acheter une maison à 700 000, à 5 glinglins d'L1. Et on avait la conversation la dernière fois et les mois. Puis on est arrivé à cette conclusion et aussi à faire l'analyse qui consiste à dire la chose suivante. Il peut être à premier abord intéressant d'acheter une maison quand on veut prioriser son confort. Mais si tu veux pouvoir prospérer financièrement et commencer à mettre en place les bases d'une stratégie d'investissement solide, tu dois commencer par un plex. Je m'explique. Si tu as les moyens de financer un plex, un duplex ou un triplex, commence par un duplex ou un triplex. Et la maison, tu pourras toujours l'acheter après. Pourquoi ? On va regarder un peu les avantages et inconvénients de chacun des deux. Donc, commençons par la maison. L'inconvénient de la maison, c'est que c'est purement une dépense. Tous les mois, tu payes de l'argent, tu payes de l'argent et tu ne collectes rien. Ça, c'est le premier inconvénient. L'avantage de la maison, par contre, c'est qu'elle va te donner ce confort, ce bien-être que tout le monde veut pouvoir offrir à sa famille et à ses proches. Regardons le plex de l'autre côté. La beauté du plex, c'est qu'il te permet de commencer à te collecter des loyers, commencer à te faire la main sur la gestion locative qui, dans les provinces comme le Québec, est vraiment importante. Il y a tellement d'éléments légaux. On est vraiment dans un contexte social et aussi un contexte légal qui favorise les locataires. Alors, si tu veux, pour un jour avoir un parc immobilier, il faut que tu commences quelque part. J'aime souvent dire que ce n'est pas parce que tu délègues la gestion de tes locataires à un gestionnaire que tu ne dois pas savoir gérer des locataires. La réalité, c'est que déléguer, ce n'est pas délaisser. Puis, la meilleure façon de bien déléguer, c'est de l'avoir fait soi-même au moins une fois. Et c'est ce que j'aime dans le duplex ou dans le triplex et qui te permet de gérer un locataire qui est juste à côté de toi sans avoir à te déplacer. Il est juste en haut. Maintenant, on va parler aussi des inconvénients qui viennent avec le plex. Un plex va te demander une certaine gestion. Un plex va te demander de faire certaines rénovations. Un plex va te demander justement de vivre avec la proximité d'un locataire avec lequel les relations ne sont pas forcément toujours au beau fixe. Donc, ça vient avec un certain nombre d'inconvénients. Mais mon verdict sera toujours le suivant. Si tu as les moyens aujourd'hui d'aller acheter un plex, je conseillerais toujours de commencer par un plex. Pour la raison simple et suivante, c'est que la première acquisition est la plus importante parce que c'est elle qui va te permettre de mettre en place le véhicule que j'appelle le boost d'équité. La première acquisition, ce qu'elle va te permettre de faire, c'est de te positionner pour commencer à accumuler des biens. Et il va toujours être plus facile de commencer par un 2 ou un 3 ou un 4 que de commencer directement par une maison. Parce que garde bien ceci en tête. De façon générale, un plex va te coûter plus cher qu'une maison. Et la première acquisition, tu peux la faire à 5%. Alors, il est plus intéressant de commencer par acheter un premier bien avec 5% de mise de fonds, donc la mise de fonds la plus minimale possible. Et après, tu pourras toujours avoir le luxe ou le choix d'acheter une maison. Mais commencer par la maison, je pense que ce serait un peu de gaspiller un potentiel. Cependant, si aujourd'hui, tes moyens financiers te permettent uniquement d'acheter une maison, je préfère que tu l'achètes que de rester locataire. Parce que le challenge en étant locataire, c'est que tous les mois, les revenus que tu génères, tu les donnes à un propriétaire alors que tu pourrais te les donner à toi-même en étant propriétaire d'un plex, par exemple. Ce que j'adore aussi dans le duplex ou le triplex, c'est qu'il te permet d'habiter sur place, de mettre la mise de fonds minimale et de commencer tout de suite à te bâtir une expertise, à développer un ensemble de réflexes qui vont être primordiaux pour la suite. Ensuite, faire une rénovation à 15 000 dans une salle de bain du logement en haut va te céter, va te préparer à être en mesure de faire des beaux travaux d'optimisation de 15 000, 25 000, 50 000 dans des multi-logements que tu posséderas plus tard. Donc, à la question de savoir, je pense que tu t'en doutes un peu, est-ce que tu devrais commencer par une maison ou par un plex? Autant que faire se peut, si tes moyens te le permettent, je te conseillerais de commencer par un plex. Et si tu veux savoir la bonne nouvelle, petit spoiler alert, en commençant par un plex que tu achèterais à 5% aujourd'hui, tu peux toujours derrière aller acheter une maison à nouveau à 5% parce que c'est une histoire qui se tient. Tu achetais un plex au début, tu n'aimes plus ça, tu veux acheter une maison, tu pourras l'acheter à nouveau à 5%. Il y a énormément de personnes qui répondent sur les réseaux sociaux qu'on ne peut acheter qu'une seule fois à 5%, c'est faux. Tu peux faire jusqu'à hauteur de 3, 4, 5, 6 fois à condition bien sûr que ton histoire tienne la route. Alors que par exemple, tu vois, si tu commences par une maison, tu auras beaucoup de mal à expliquer à un assureur que tu quittes une maison pour aller habiter dans un plex en mettant 5% de mise de fond. Donc, à la question de savoir est-ce que tu voudrais commencer par un plex ou une maison, je dirais toujours autant que faire se peut. Si tes finances le permettent, commence par un plex. Reste dans le plex pendant un certain temps. Ensuite, tu vas acheter un deuxième ou un troisième. Puis au bout d'un moment, tu achèteras ta maison pour avoir ce confort. Mais commence toujours par un plex. Parce que si tu achètes une maison aujourd'hui, il se peut que demain, tu ne puisses jamais acheter un plex. Les prix continuent à augmenter. Et là, ta mise de fonds devrait être de 20%. Donc, c'est un peu cette barrière à l'entrée qu'on veut éviter. C'est pour ça que je te conseille fortement de commencer par un plex et après, d'acheter la maison par la suite. Voilà, ça fait le tour de la vidéo. Si tu as aimé, je t'invite à regarder cette vidéo ou cette vidéo. Et je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada